Beaucoup de gens m'ont posé la question, enfin Vadim vous avez eu des femmes merveilleuses, en fait on les a dit les plus belles du monde parce qu'elles étaient dans les journaux. J'en ai connu de plus belles que celles que j'ai épousées, mais comme elles n'étaient pas dans les journaux, on n'en a pas parlé. Il a pu me faire tourner un film qui était Dieu créé à la femme, qui m'a permis d'être absolument comme j'avais envie d'être, c'est-à-dire à l'époque on maquillait les actrices, on les coiffait, moi j'avais envie d'être libre, naturelle, de jouer comme j'avais envie de jouer, c'est-à-dire à l'époque très mal, mais enfin il m'a laissé être comme ça. Je crois que je suis sur la liste, quand je dis sur la liste, en tête de liste des ennemis publics numéro un, j'allais dire des mâles publics numéro un. J'avais 5 ans et il y avait des petits problèmes de frontières entre la Syrie et la Turquie. La Syrie à l'époque était protectorat français et un groupe de nationalistes turcs voulaient être reçus au consulat et officiellement la France refusait de discuter puisqu'il était question territoriale, qu'ils ne les regardaient pas. Ce qui fait qu'un jour en allant à la plage en Araba, c'est la voiture à cheval, j'ai été arrêté. On a obligé le chauffeur à me donner et une famille turque m'a kidnappé. J'ai passé 24 heures dans cette famille, très gentil, il y avait beaucoup d'enfants. On m'avait donné le seul lit de la maison, les parents couchés par terre, on m'avait bourré de bonbons et de rat le coup, parce que ma mère ne m'autorisait pas toute la journée à la maison. Finalement, naturellement, mon père a accepté de recevoir la délégation de nationalistes turcs. Et on est revenu me chercher et j'ai beaucoup regretté. Moi, je disais alors, quand le prochain kidnapping ? Voilà, donc c'était quand même votre position de fils de consul qui justifiait ce rat. On a dit de vous que vous étiez le précurseur de l'érotisme. Si j'étais le précurseur de l'érotisme, bon Alain, je serais bien vieux. Dans la mémoire collective, Roger Vadim restera à jamais comme le premier mari de Brigitte Bardot et comme un homme qui aimait les femmes. Il est irrésistible et comme je n'aime pas tellement résister, alors c'est très bien. Je m'entends très bien. Catherine Deneuve, Jane Fonda et Marie-Christine Barraud ont également partagé sa vie. Et elles ne furent pas les seules. On ne parle pas seulement de vous comme un séducteur, Roger Vadim, mais aussi comme un éducateur de femmes. C'est plutôt la preuve que je m'entends bien avec les femmes avec qui je vis. Je les transforme, mais je ne les change pas. Parfois l'instabilité apparente, c'est-à-dire de peut-être passer d'un mariage à l'autre, est au contraire une forme de stabilité. Mais cantonner ce séducteur d'origine russe, né en 1928 sous le nom de Roger Vadim Plémiannikov, à un rôle de Don Juan, serait un raccourci peu flatteur. Il fut aussi, et d'abord, un brillant réalisateur, scénariste, comédien, dialoguiste, romancier et journaliste. Son chef-d'oeuvre comme metteur en scène, c'est bien sûr « Et Dieu créa la femme ». Un film qui fit scandale à sa sortie en 1956 et qui donna à Brigitte Bardot le statut de star internationale. Il a fait un film absolument révolutionnaire et qui était, bien que ce soit à un moment de la Nouvelle Vague, qui n'appartenait pas à la Nouvelle Vague, qui était comme un précurseur de la Nouvelle Vague. « Et Dieu créa la femme » a permis au monde de découvrir une femme magnifique, une femme mythique, Brigitte Bardot. « Dieu créa la femme » était un échange de bons procédés. Je suis devenu célèbre comme metteur en scène. Elle est vraiment devenue une vedette internationale à travers ce film. Et c'était un échange qui nous a aidés tous les deux. Il faut croire que j'avais en moi des éléments voulus pour que Vadim, qui a un talent fou et un instinct fantastique, sente ça et en profite pour me permettre d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, même si ce n'était pas des choses extraordinairement importantes. En fait, les exprimer à ma façon, ça a été un tournant dans l'histoire du cinéma. Il offrit également une place de choix à sa seconde épouse, la Danoise Annette Stroiberg, dans son adaptation des « Liaisons dangereuses ». Liaison, puis mariage avec Annette, qui devint la mère du premier de ses quatre enfants. « J'ai une qualité de... » « Qui est moins rare aujourd'hui, mais qui était plutôt exceptionnelle. » « À l'époque ? » « Quand j'ai eu ma première fille, Nathalie, qui... » « Voilà Nathalie. » « Qui a maintenant plus de 35 ans. » « J'ai toujours très bien su m'occuper des enfants. » Mais l'union fut brève, tout comme celle qui lutte ensuite avec Catherine Deneuve. Là encore, un enfant, Christian, naquit de cette relation tumultueuse. Et Vadim donna à Deneuve son premier grand rôle dans le vice et la vertu. Vint ensuite Jane Fonda, qui joua également dans plusieurs de ses films, dont Barbarella, le dernier grand succès de Vadim comme réalisateur. « Quand on parle de Roger Vadim, on dit le séducteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Je crois que c'est absolument vrai. Je crois qu'il a emporté le charme. Pour homme et femme, pour les deux. » Un quatrième mariage et un quatrième divorce suivra avec Catherine Schneider, héritière du groupe du même nom, avant qu'il ne se tourne vers le théâtre et la télévision. Vadim se mariera une cinquième fois avec Marie-Christine Barraud, auprès de qui il terminera ses jours. « Vous avez gardé de bonnes relations avec, j'allais dire, toutes vos anciennes femmes ? » « Oui, excellentes. Il faut bien se montrer civilisées. » « On les rappelait ? » « Ouh ! » « Enfin, oui, elles sont... Je ne peux qu'être ravi de le rappeler. » « Jane Fonda, Annette Struberg. » « Tu veux que je t'aide ? » « Brigitte Bardot. » « Mais je n'ai pas eu d'enfant avec Brigitte, Catherine Schneider, qui n'est pas une actrice, parce que je n'ai pas eu d'enfant. » « Je n'ai pas été marié qu'à des actrices. » Roger Vadim s'est éteint le 11 février 2000, à l'âge de 72 ans, avec une vingtaine de films à son actif. Il fut accusé d'être un diable. Assurément, il était avant-gardiste et provocateur. « Qu'est-ce qu'on appelle le scandale ? Qu'est-ce qu'on appelle choquer ? Pour beaucoup de gens, c'est de dire les choses d'une façon qui les surprend, auxquelles ils ne s'attendent pas. C'est-à-dire les dire, au fond, sans hypocrisie. Dans cette mesure, oui, je dois dire que... Je trouve que choquer est une qualité. » « Il sut anticiper l'évolution des mœurs pour la retranscrire sur grand écran. Et c'est pour toutes ces raisons que nous l'avons tant aimée. » Une mère française. Un père nommé Igor Plémianikov, aristocrate russe, immigré en France à cause de la révolution bolchévique. Roger Vadim naît à Paris le 26 janvier 1928. « Vadim est mon premier prénom. » « Et Roger ? » « Roger est un autre prénom qui m'a été donné quand mon père a été me déclaré à la mairie. » « À l'époque, on refusait d'avoir un seul prénom étranger. » « Donc il fallait aussi un prénom français. C'était le prénom de mon parrain. » « Vous avez simplifié les choses, parce que Plémianikov, c'est votre nom, patronimique. » « C'était un peu compliqué, mais ça ne tient pas sur l'affiche. » « Alors je voudrais que ce soit écrit tout petit, Plémianikov. » « Donc j'ai décidé d'utiliser mes deux prénoms pour en faire un nom. » Il passe les premières années de sa vie à voyager en Égypte et en Turquie, son père étant diplomate. Mais Igor Plémianikov meurt alors que Vadim est encore un enfant. « Nous passions les vacances à Morzine, en Haute-Savoie. Mon père, ma mère et moi, j'avais donc 8 ans à l'époque. Quand mon père est mort sous mes yeux un matin, pendant le petit déjeuner, on s'est retrouvés du jour au lendemain, passant des comptes de mille et une nuits, à Émile Zola. Ma mère n'avait plus un sou. On a vécu vraiment sans argent. Quand je dis sans argent, c'était vraiment sans argent. » Vadim, sa sœur et sa mère, bientôt remariées, s'installent dans un hameau de la commune des Gets, en Haute-Savoie. Des Juifs, des communistes, des résistants, viennent parfois se cacher dans leur ferme située dans les montagnes. Toute sa vie, il restera fidèle aux Gets. Il y tournera d'ailleurs certains extérieurs de ses films. À la fin de la guerre, après des études dans le sud de la France, il s'installe à Paris avec sa famille. Roger Vadim passe son adolescence à écrire des poèmes. Une passion qui le hante depuis sa plus tendre enfance. À 7 ans, j'avais écrit mon premier roman. J'écrivais encore phonétiquement. Je n'allais pas à l'école, puisque nous avions, évidemment, en ne vivant pas en France, soit les parents, soit un instituteur qui nous donnait des cours. Et ce roman s'appelait « Le Nacrobet ». C'était un gaz qui passait dans des tuyères et qui poussait un train à de telles vitesses que lorsque le train activait sa sirène, sa sonnette, le train entrait en gare avant que le son de la sirène arrive. Donc, à l'âge de 7 ans, j'avais sans le savoir, puisque l'époque n'était pas encore aux avions supersoniques ni aux avions en réaction, j'avais inventé le train supersonique, j'avais inventé le moteur supersonique et le mur du son. Mais c'est un autre de ses romans qui va être à l'origine de sa première grande histoire d'amour, avec une certaine Brigitte Bardot. Lorsque j'ai rencontré Brigitte, elle avait 15 ans. Il faut aussi se dire, contrairement à ce que les gens imaginent, c'est normal, c'était une histoire d'adolescent, puisque moi j'en avais 19. Je lui donne un jour à lire un roman que j'avais écrit, que je n'ai jamais voulu faire publier, qui s'appelait, c'est un pléonasme, « Sophie la Sagesse ». Or, le héros de Sophie la Sagesse, qui s'appelait Sophie donc, parlait exactement comme Brigitte. Elle lui ressemblait comme une jumelle. Quand je l'ai rencontrée, je l'ai reconnue, mais je l'ai reconnue au point que son dialogue était le même. Enfin, le fameux dialogue de Brigitte, sa façon de parler, qui a fait partie de sa célébrité, de son charme jusqu'à aujourd'hui, elle l'a gardé, ce côté direct, amusant, un petit peu insolent, sans être vulgaire. Je ne suis pas mignonne. Qu'est-ce que c'est que ce genre-là ? J'ai 5 ans. 5 ans ? Oui, je passe une audition chez Claude Dauphin. Il faut que je fasse une fille de 20 ans qui fait exprès d'en avoir 5. Ah, ben, c'est pas dégueulasse. Mais tu sais, 5 ans, pour moi, c'est un peu jeune. Hier, j'en avais 25. J'étais voir un producteur pour un rôle de vamp. Si tu m'avais vu. La môme caméléon. Je te jure, à la fin, ça devient marrant. Un jour, il faut se rapetisser, le lendemain, il faut marcher sur la pointe des pieds. Tiens, j'ai déjà fait le rôle d'une rosse, d'une gourde, d'une fille mère, même d'une intellectuelle. Mais 5 ans, ça ne m'était jamais arrivé. Non, c'est pas dégueulasse. Le coup de foudre est réciproque. Brigitte Bardot, issue d'une famille bourgeoise, n'est encore qu'une adolescente. Et sa famille ne voit pas forcément d'un bon oeil l'idylle de leur fille avec ce jeune homme qui a abandonné Sciences Po pour faire du théâtre. Quand Vadim a débarqué au milieu de cette famille, ça a été un choc pour tout le monde. Parce qu'on n'était pas habitué à ce genre de personnages. Il représentait quoi ? C'était le héros ? Il représentait l'image dans les livres qu'on regarde en disant ce qu'il est beau, ce qu'il est beau. Et voilà, il était là. C'était la fiction qui devenait réalité. Il a été accepté, et pas tellement facilement. Papa avait un revolver dans son bureau et avait dit, avait montré ce revolver à Vadim en lui disant, si vous touchez ma fille, je me sers de ce revolver. Quand j'ai rencontré Vadim pour la première fois, je dois dire que je l'ai trouvé très très beau. Je n'avais pas l'habitude de rencontrer des hommes aussi beaux, si relax, aussi décontractés. Les petits copains que j'avais, qui avaient tout de suite 21 ans et qui faisaient leurs études de médecine, avaient des petites binocles coincées et tout, avec le côté de Thomas Diaphorus. Et bon, Vadim, je l'ai trouvé sublime de beauté. Âgée de 15 ans, Brigitte doit cependant attendre son 18e anniversaire pour avoir le droit de se marier avec Vadim en décembre 1952. Moi, je vais vous dire, la nuit de noces, ça faisait belle lurette qu'on l'avait vu déjà, Vadim. Et moi, pour tout vous expliquer, on n'a pas attendu le jour du mariage. Mais les parents n'en savaient rien. Les parents, pourtant, avaient été très précis, très stricts. Avant 18 ans, tu n'épouseras pas Vadim. Or, pour elle, la seule façon de pouvoir vivre avec moi était de se marier, non seulement se marier civilement, mais se marier à l'église. Et nous voilà partis à la mairie du 16e arrondissement. Et puis, on rentre à la maison. Et puis, le soir arrive. Et il est 10 heures du soir. Et je suis assis au bord du lit en train de parler avec Brigitte, qui était elle en chemise de nuit et prête à vivre sa nouvelle vie de jeune épousée, de femme mariée. Lorsque le père, qui s'appelait Pilou, entre, et très sérieusement, avec ses lunettes et son air très digne, me dit, eh bien, Vadim, je crois que la naissance, maintenant, nous recommande de vous demander de quitter cette chambre. Alors, Brigitte change de couleur. Elle devient, mais, pourpre. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes ? Il dit, mais, chérie, tu ne vas quand même pas laisser Vadim, nous l'aimons beaucoup, comme tu sais, mais rester plus longtemps, ça n'est pas convenable. Il dit, mais c'est mon mari. Il dit, pardon ? Demande le père. Il dit, c'est mon mari, j'ai attendu assez longtemps. Il dit, ah non, non, non. Il sera ton mari demain à midi et demi, après la cérémonie religieuse en l'église d'Auteuil. Alors, j'ai vu qu'elle allait littéralement exploser, d'ailleurs, comme une bombe, une mine, une baudruche trop gonflée. Alors, je l'ai calmée, je l'écoute. Trois ans, dix heures, repose-toi tranquillement. Et j'ai donc passé ma nuit de noces, un peu solitaire, sur le sofa de la salle à manger. Ça a été ma dernière soumission de petite fille à mes parents. J'ai accepté que Vadim retourne dans sa chambre. Pour pouvoir épouser Brigitte, Roger Vadim a dû faire deux concessions à cette famille bourgeoise du 16e arrondissement de Paris. Se convertir au catholicisme et trouver un emploi stable. C'est ainsi qu'il est devenu journaliste pour Paris Match et l'expérience va durer jusqu'en 1956. Donc, journaliste, oui, d'abord parce que c'est visuel, c'est intellectuel. On écrit, on voit, on bouge, ça se marie bien avec le métier de metteur en scène. C'est alors qu'à 28 ans seulement, il réalise son premier film. Pas n'importe lequel. Et Dieu créa la femme est une bombe absolue. Il a pu me faire tourner un film qui était Dieu créa la femme, qui m'a permis d'être absolument comme j'avais envie d'être. C'est-à-dire à l'époque, on maquillait les actrices, on les coiffait. Moi, j'avais envie d'être libre, naturelle. De jouer comme j'avais envie de jouer, c'est-à-dire à l'époque très mal. Mais enfin, il m'a laissé être comme ça. Et lui, en même temps, il a pu, par la même occasion, prouver qu'il était un merveilleux metteur en scène. Tourné en décor naturel à Saint-Tropez, le film est considéré par certains comme l'avant-garde de la nouvelle vague. Mais surtout, il fait scandale. Le sexe n'est plus un péché, les garants de la morale sont offusqués. Tous mes films sont emprunts d'un romantisme forcené. La raison pour laquelle le scandale s'est attaché à ses premiers films tenait à deux choses. D'abord, parce que j'avais été le, pas le premier à le dire, mais enfin, un des premiers à l'exprimer devant des centaines de millions de spectateurs, de dire que les femmes n'avaient pas à se sentir coupables, ni de leur sexualité, ni de leur corps. Mais aussi parce qu'on ne comprenait pas très bien qu'un mari déshabille sa femme à l'écran. On l'acceptait peut-être d'un peintre, mais pas d'un cinéaste. Ces deux éléments, qui au niveau de la morale à l'époque choquaient, ont donné des réputations de scandale à mes films, une odeur de soufre qui n'existait pas. Un slogan de l'époque disait « Dieu créa la femme et le diable inventa bébé ». Le mythe Bardot était né, Vadim l'avait créé. Le film n'est pas bien reçu en France, contrairement aux Etats-Unis où il triomphe. Jamais par la suite, Vadim ne connaîtra un tel succès. Beaucoup de gens très intelligents ont dit que le succès est difficile. Ce qui est encore plus difficile, c'est de durer. Faire des films à la fois commerciaux et qui soient de bons films, à tous les coups, c'est pas facile. Sur le tournage du film, Brigitte Bardot est tombée amoureuse de son partenaire à l'écran, Jean-Louis Tratignan. L'histoire avec Vadim se termine après 7 ans de relation et 4 ans de mariage. Reste que bébé continuera à tourner dans ses films, et notamment dans « Les bijoutiers au clair de lune », son 3e long métrage, sorti en 1958. Mais ce film est un échec, comme le précédent intitulé « Sait-on jamais ». En clair, Vadim a du mal à se remettre du triomphe et du scandale de « Et Dieu créa la femme ». Si on pouvait trouver la raison pour laquelle on a du succès, je ne sais pas, je créerais un institut pour expliquer ça aux gens, je gagnerais beaucoup d'argent sans avoir à travailler. Les critiques lui tombent dessus, tout comme les gens du métier. Une pétition anti-Vadim est lancée pour protester contre l'éviction de Jean Aurel du film « La bride sur le cou », dont Bardot est à nouveau la vedette. François Truffaut le poursuit même en justice. Jean avait la responsabilité du scénario de diriger des acteurs qui ont des réputations qu'on connaît. Enfin, Brigitte est quand même une assez grande actrice pour un petit peu poser des problèmes à un jeune réalisateur. Donc à ce moment-là, il était tout à fait normal, étant ami, étant aussi ami de Brigitte, étant ami des producteurs, que j'intervienne et que je donne un coup de main. Isolé, critiqué, Roger Vadim est aussi considéré comme un avant-gardiste qui provoque les foudres des bien-pensants. Je crois que je suis sur la liste, quand je dis sur la liste, en tête de liste des ennemis publics numéro un, j'allais dire des mâles publics numéro un, du mouvement de libération féminine, le MLF. Ça m'amuse, mais je n'en vois pas exactement la raison. Ainsi, en 1960, un procès lui est intenté quand il veut adapter à l'écran les liaisons dangereuses. C'est un certain François Mitterrand qui prend alors sa défense. Est-ce que vous pensez que vous avez réalisé ce film conformément à l'oeuvre qu'avait écrite Chauderlo de Laclos ? Écoutez, je crois qu'on en a beaucoup parlé, peut-être même un peu trop. Les gens sont peut-être un peu lassés de tout ça. Personnellement, je crois qu'on a oublié que c'est un film et que le livre est un livre. Alors, j'ai fait un film, j'ai pensé un an au livre, je l'ai lu 50 fois et j'ai fait en tout cas le travail, je l'espère, le plus consciencieux possible. Ce film permet également à Roger Vadim de mettre à l'écran sa nouvelle femme, Annette Stroiberg, aux côtés de Jeanne Moreau et Gérard Philippe. Avec cette jeune danoise, ils découvrent pour la première fois les joies de la paternité. Leur fils appelle Nathalie. Mais l'histoire d'amour entre Annette et Roger ne dure que deux ans. Le temps pour elle de tourner dans un autre film de Vadim et mourir de plaisir. Je n'aime pas vivre avec les stars. Mais j'ai toujours adoré vivre avec des êtres humains qui avaient ce potentiel de métamorphose qui allait entrer dans la chrysalide. Je les ai aimés chenilles et je les ai moins aimés papillons, si vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Moi, j'aime les chenilles, je ne veux pas être mal avec un papillon. Le papillon est trop volage, il est joli à regarder, mais on n'a pas envie de vivre avec lui. C'est alors que Roger Vadim tombe sous le charme d'une jeune fille à peine âgée de 16 ans. Il en a déjà 32. Elle s'appelle Catherine Deneuve. Contrairement à sa soeur Françoise Dorléac, elle ne veut pas faire de cinéma. Et pourtant, comme avec toutes ses conquêtes, Roger Vadim la convainc de tourner pour lui. Nous sommes en 1962 et Catherine Deneuve incarne la vertu face à Annie Gérardot représentant Levis dans un film intitulé Levis et la vertu. Là encore, le film est critiqué et sur le plan personnel, sa relation avec Catherine Deneuve ne dure pas longtemps. Mais si Catherine n'a pas réussi à épouser Vadim, son désir d'enfant est plus fort que tout. Christian Vadim naît en 1963. En 1964, le réalisateur éprouve un nouveau coup de foudre sur le plateau de La Ronde pour l'actrice américaine Jane Fonda. J'ai jamais vu une femme fausse, apprêtée et pas elle-même que Vadim a trouvée sexy. Il est plutôt attiré vers les femmes spontanées, naturelles, simples. Pas primaires, mais simples. Comprenez ce que je veux dire. Contrairement à Catherine Deneuve, il décide de l'épouser. Saviez-vous, en tournant la ronde, que vous épouseriez Jeanne Fonda ? Vous savez, j'ai su que je l'épousais le vendredi 13 août 65. Je me suis marié le samedi 14 août 65 à Las Vegas. Ça a été décidé en une journée. C'est déjà son troisième mariage. Et il va la mettre en scène dans trois autres films. La curée avec Michel Piccoli, Histoire extraordinaire et surtout Barbarella en 1968. Je vais reprendre de ce côté-là sur toi pour avoir la conversation. Et à la fin, à quand tu es Wix, tu viens vers John. On me demande tout le temps, comment vous pouvez jouer une femme dans 40 000 ans ? Et le 40 000 ans, c'est Vadim qui s'occupe de ça. Moi, je joue une femme. Mais là encore, les films sont critiqués, ce qui est pourtant loin de l'affecter. Barbarella en France est passée inaperçue. Naturellement, les critiques français n'y ont rien compris. Pourquoi naturellement ? Parce que d'abord, ce n'était pas typiquement français comme style de film. Maintenant, ça a changé. Avec la jeune génération, ça a changé. Et puis, parce que déjà, les critiques n'ont jamais beaucoup suivi. Alors, en plus, sur un sujet comme ça, je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce qu'ils comprennent. En pleine tourmente de mai 68, Jane est enceinte. Et Vanessa, troisième enfant de Roger Vadim, naît en septembre. Le couple divorce en 1972. De retour en France, Vadim retrouve Brigitte Bardot pour Don Juan en 73. Sous-titrée, ou si Don Juan était une femme. En fait, vous devez agresser vos victimes. Qu'est-ce que je dois faire exactement, Vadim ? Elle fait ce que je lui demande. Tu as raison. J'étais en train de me conduire comme n'importe quelle femme. Sois tranquille, c'est ça ? Oui. Sois tranquille, je trouverai mieux. Moi aussi. Que le meilleur gagne. Et je te préviens, il n'y a pas de taille. Chaque film est un tournant parce qu'on peut très bien le réussir ou le rater. Et celui-là, c'est un virage dangereux. Les critiques s'empressent de dresser des comparaisons peu flatteuses avec « Et Dieu créa la femme ». Malgré Robert Rossen, Maurice Ronay, Mathieu Carrière, Jane Birkin et Brigitte Bardot, les critiques de cinéma ont boudé. Le public a sifflé. Faire l'unanimité toujours. Certains mètres en scène y arrivent. Pas moi. Vadim, le séducteur, se marie pour la quatrième fois en 1975 avec Catherine Schneider. Un fils naîtra de leur union, mais il divorce deux ans plus tard. Commence alors une longue traversée du désert cinématographique. Du coup, Vadim se tourne vers le théâtre et la télévision. En 1988, il rencontre Marie-Christine Barraud, qui l'épouse deux ans plus tard. Le don juan, l'homme à femme, le séducteur patenté, trouvent enfin la sérénité. Quand on a la chance de rencontrer la personne, la personne, il y en a une finalement. Le monde est grand, mais il y en a une. Et quand on la rencontre, c'est tellement évident. Mais quelle déclaration d'amour, c'est extraordinaire. Ma vie entière est une déclaration d'amour. Depuis que j'ai rencontré cet homme, le monde n'a pas la même couleur. Roger Vadim tourne alors avec Marie-Christine Barraud des téléfilms, comme Un coup de baguette magique, Mon père avait raison, ou La nouvelle tribu. Une ode à la famille recomposée. Notre vie de famille et de la connaissance l'un de l'autre ne peut que nous aider professionnellement, parce qu'on sait comment se répondre, on sait comment s'aider. Je sais très très bien quand j'ai besoin d'une certaine émotion, comment aider Marie-Christine à la provoquer. Je connais ses faiblesses, elle n'en a pas beaucoup. Je peux un petit peu les dissimuler. Je connais ses qualités, même secrètes. Je les ressors d'autant mieux. On s'entend très 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 bien. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Enfin Vadim, vous avez eu des femmes merveilleuses. En fait, on les a dit les plus belles du monde parce qu'elles étaient dans les journaux. J'en ai connu de plus belles que celles que j'ai épousées, mais comme elles n'étaient pas dans les journaux, on n'en a pas parlé. Cinq mariages, quatre enfants issus d'unions différentes, des femmes toutes plus belles les unes que les autres, les clichés collaient à la peau de Roger Vadim. La séduction n'existe pas si elle est consciente. Quand je rencontre une femme, par exemple, qui est trop consciente de sa beauté, trop sûre de son pouvoir sur les hommes, je la trouve absolument sans intérêt. Elle n'attire plus. Le charisme a disparu. Si on parle de charme, c'est justement d'être naturel. Je crois que c'est Balzac qui disait « L'élégance, c'est de paraître ce que l'on est ». Il finit par raconter ses aventures dans plusieurs livres de souvenirs ou romans, dont le goût du bonheur. Gravement malade, Vadim meurt le 11 février 2000 à Paris des suites d'un cancer du poumon. Roger Vadim s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Il aura su mieux que personne bousculer les conventions et le cœur des femmes. Personnage sulfureux, entré de plein pied dans la légende. Son œuvre se confond avec les actrices qu'il a découvertes et qu'il a mises dans la lumière. Il était verso, nous avons le même âge. Et quand on se rencontrait, trop rarement, malheureusement, ils disaient « deux versos » dans leur petit berceau. Le style qu'il avait, lui, a désarçonné beaucoup de monde au départ. Je l'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est un prince qui s'en va. Un vrai prince à tous les points de vue. C'était un grand bonhomme. Il manquera beaucoup au cinéma. Puis je crois que beaucoup de gens l'ont trahi dans sa vie. Et tous ceux qui étaient là sont ceux qui ne l'ont pas trahi. Parce qu'il a rejoint Gérard Philippe là-haut. Vadim est incinéré et repose désormais au cimetière marin de Saint-Tropez, non loin du cadre où il tourna son premier film à scandale et tout près de la Madrague, la propriété de Brigitte Bardot, sa première femme. Malgré lui, Roger Vadim but sa notoriété tout autant à sa carrière qu'aux femmes qui ont traversé sa vie sentimentale tumultueuse. Brigitte Bardot, Annette Stroiberg, Catherine Deneuve, Jane Fonda, Marie-Christine Barraud. Son image de séducteur leur a suivi toute sa vie. Et s'il n'a pas révolutionné le cinéma, il a tout de même contribué à dynamiter les codes de la morale. Et Dieu créa la femme, fit scandale, les liaisons dangereuses faillit être censurées. Pour son anticonformisme, pour son autre manière de faire du cinéma, pour son engagement, pour toutes les femmes qu'il a sublimées, nous l'avons tant aimée. Sous-titrage Société Radio-Canada